Surveillez vos pensées, elles deviennent des mots. Surveillez vos paroles, elles deviennent des actions. Faites attention à vos actions, elles deviennent des habitudes. Les mots vrais ne sont pas agréables. Les mots agréables ne sont pas vrais. Quand vous laissez aller ce que vous êtes, vous devenez ce que vous pourriez être. Savoir que l'on ne sait pas est ce qu'il y a de mieux. Ne pas savoir que l'on ne sait pas est une maladie. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne fait que créer du chagrin. Celui qui croit en lui-même n'a aucunement besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Les nouveaux départs sont souvent déguisés en faim douloureuse. Le mariage est trois parts d'amour et sept parts de pardon des péchés. Laissez la réalité être la réalité. Laissez les choses s'écouler naturellement vers l'avant, de la meilleure façon qui soit. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne fait que créer du chagrin. Une bonne personne est le professeur de la mauvaise personne. Une mauvaise personne est la tâche d'une bonne personne. L'intelligence n'est pas la même chose que la sagesse. La perfection est la volonté d'être imparfait. Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous, et vous serez toujours leur prisonnier. Les vents forts ne durent pas toute la matinée. Les fortes pluies ne durent pas toute la journée. Si vous voulez éveiller toute l'humanité, alors éveillez tout de vous-même. Si vous voulez éliminer la souffrance dans le monde, alors éliminez tout ce qui est négatif en vous. Soyez patient. Attendez que la boue se dissipe et que l'eau soit claire. Restez immobile jusqu'à ce que l'action juste surgisse d'elle-même. Une femme qui a ses deux habitudes est une femme fidèle. Ne la quittez jamais. Premièrement, elle ne vous quitte jamais au pire moment. Deuxièmement, elle donne plus d'importance à l'amour qu'aux choses matérielles. En vérité, le plus grand cadeau que vous ayez à faire est celui de votre propre transformation. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui essaie de briller, obscurcit sa propre lumière. Mais celui qui marche avec calme et humilité, éclaire son chemin et guide les autres vers la sagesse. Celui qui a du pouvoir sur les autres ne peut pas se donner du pouvoir intérieur. Celui qui s'accroche à son travail ne créera rien qui dure dans l'épanouissement de son être. Toutes les choses dans la nature fonctionnent en silence. Elles naissent et ne possèdent rien. Elles remplissent leurs fonctions et ne revendiquent rien. Prenez soin de la faim, comme vous le faites avec le début. C'est vrai. L'écran d'esprit Toilet